Suite aux dénonciations de votre maman, cinq personnes ont été arrêtées et quelques-unes ont été déportées, en l'occurrence deux personnes, et manifestement, ces personnes ne sont jamais revenues d'Allemagne. Elles y sont mortes. Elle aurait pu être condamnée à mort pour ces faits. Et s'il ne l'a pas été, c'est très vraisemblablement parce qu'elle était enceinte. Et enceinte de vous. Yolande Kehl est la fille de Raymond Dufran et de Rodolphe Kehl. Tous deux se livrèrent à des activités d'espionnage, au profit des Allemands. Un jour, il y a eu une convocation de la police, et c'est moi qui suis tombée dessus. Et je lui ai dit, mais c'est quoi ça ? Parce que c'était marqué de venir avec son carnet de libération conditionnelle. Et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle avait été en prison après la guerre, qu'elle avait travaillé pour les Allemands. Ma mère s'appelait Raymond Dufran et elle a perdu son père pendant la guerre à un bombardement à Tournai. Elle s'est retrouvée orpheline donc à 20 ans. Progressivement, l'occupant va promulguer de nouvelles directives visant à déporter les Juifs, repérer et traquer les réfractaires au travail obligatoire et détruire les réseaux de résistance. Pour mettre en œuvre ce programme, les autorités nazies comptent sur la bonne volonté des bourgmestres et des administrations. mais surtout sur ses propres services de renseignement et d'espionnage. À l'âge de 18 ans, Yolande Keil a découvert par hasard le passé d'espion de ses parents. C'était un sujet tabou et moi-même, je n'en parlais jamais. Ma mère a été amenée à travailler pour les Allemands parce que suite au bombardement à Tournai, elle a été dans l'hôpital à Bruges. Là, elle a connu un avocat qui s'appelait Samen. Manifestement, ce Samen était déjà un agent d'influence de l'Allemagne. Ah oui, d'accord. Et manifestement, c'est lui qui a recruté votre maman et la dirigée vers les services de la BVF. Bien sûr, oui, c'est ça. Mais oui, elle était seule, elle avait 20 ans, donc elle était influençable, je pense. Et puis elle aimait, moi, elle m'a toujours dit qu'elle aimait ça. Il lui a proposé de présenter un Allemand qui s'appelait Muller. Quand elle a travaillé pour les Allemands, évidemment, elle était payée et elle dépensait tout, elle s'offrait des gâteaux. Quand même un jour, il y avait le snack bar de Bruxelles, avenue de la Toison d'Or, qu'il y a une dame qui était là qui disait « Eh bien, ma petite dame, on s'offre un bon petit gâteau » parce qu'elle avait... Elle mangeait un petit gâteau, quoi. Évidemment, pendant la guerre, manger un gâteau, c'était certainement quelque chose de bien. Et elle a tout dépensé, elle a toujours été une femme dépensière. Raymond Defrane va être envoyé à Francorchamps pour infiltrer grâce à ses charmes ses réseaux. Et là, mon père, qui était plutôt pour la résistance, il avait travaillé pour la résistance, il faisait passer des gens. Ma mère lui a dit « Il paraîtrait que je dois te surveiller parce que tu travailles pour la résistance. » Et comme elle était amoureuse de lui, elle lui a dit « Tu sais ce que tu devrais faire ? » « Tu devrais t'engager à la fête de gendarmerie, » ce qu'il a fait. Parce que mon père était fort influençable. « Somme toute, si j'ose dire, votre maman a retourné votre papa. » « Oui, elle a manipulé mon père, qui était un brave gars, ça, franchement. » « C'est ça. » « Tandis qu'elle était très autoritaire. » « Oui. » « Il fallait obéir au doigt et à l'œil avec elle. » « C'est ça. » qu'ils ont dénoncé plein de gens de Verviers, Liège, tout ça. La guerre en Europe se termine le 8 mai 1945. L'Allemagne, vaincue par les Alliés, signe sa capitulation sans condition. Quand la guerre a été terminée, ils ont fait un verbe à Hockenberg où là, ils ont monté une pension de famille. Ils ont été arrêtés le 10 août 1946. Tous les deux. Le jugement a été fait au mois de mai où lui avait neuf ans de prison et elle, perpétuité. Les sanctions sont variables. Condamnation à mort, emprisonnement, amende, déchéance des droits civils et politiques, déchéance de la nationalité, impossibilité d'accès à des aides sociales, de reconstruction ou à l'université. Les enfants dont les parents sont emprisonnés vont naturellement en subir les conséquences. Ici, je vois qu'il y a trois lettres de ma mère et elle écrit « Depuis notre arrestation en notre domicile à Blankenberg le 10 août dernier, mon mari et moi sommes sans nouvelles de bien définies de notre petite fille âgée de deux ans. Triste conséquence de notre arrestation. Depuis, nous ne savons où est notre petite fille ? » « La petite fille, ce serait... c'est vous. » « C'est ma soeur. » « C'est votre soeur. » « Ne croyez-vous pas qu'après une arrestation si brutale que la nôtre sans nous permettre de revoir une dernière fois notre enfant ? » « Mais savoir qu'un enfant des gens est tué comme ça ça m'est triste. » « C'est ma soeur. » « C'est ma soeur. » « C'est ma soeur. » « Elle écrit, « Monsieur l'auditeur, je tiens à vous faire savoir que j'ai mis au monde une petite fille de la maternité de l'établissement de Saint-André. J'aurais aimé que mon mari puisse la voir. Ne pourriez-vous ordonner son transfert à Verviers pour quelques jours. » « Elle était bel et bien enceinte de vous. » « Oui. » « Et vous êtes née finalement en prison à Saint-André-les-Bruges. » « Ma soeur avait deux ans et moi, je suis née là en prison et nous avons été placés dans un orphelinat les soeurs Saint-Vincent de Paul. Voilà. On est resté ma soeur jusqu'à dix ans et demi et moi huit ans. » « J'étais habituée à ça. Donc la vie à l'orphelinat, pour moi, ce n'était rien du tout. J'étais bien. J'ai vu de temps en temps mon père qui venait nous voir au parloir et de temps en temps nous prenait le week-end, enfin un jour plutôt, un week-end certainement. Et il était même avec une maîtresse. Je m'en souviens toujours de ça. On devait l'appeler ma reine mais le jour où ma mère est sortie de prison, cette marraine n'était plus là. ce document officiel stipule bien que suite aux dénonciations de votre maman, elle aurait pu être condamnée à mort pour ces faits. et si on ne l'a pas été, c'est très vraisemblablement parce qu'elle était enceinte et enceinte de moi, de vous, de vous. Ma mère était condamnée à mort mais comme elle m'attendait, alors c'était la perpétité. Je lui en veux parce que finalement j'ai raté mon enfance, mon adolescence, ma vie de jeune femme, de femme et maintenant en étant plus âgée, ça va mieux. Mais c'est vrai que j'aurais pu avoir une autre vie parce que finalement la première fois que je me suis mariée, je me suis mariée pour avoir la paix. Je ne voulais plus rien savoir d'elle et tout ça. Donc je ne suis pas mariée par amour. Ça je le reproche parce que j'aurais pu être quelqu'un d'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada